Bonjour à tous, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Marc chapitre 10. Nous continuons toujours sur le même sujet. Refuser la bénédiction de Dieu. Dans Marc 10, nous allons voir quelqu'un qui avait refusé la bénédiction de Dieu. Nous lisons à partir du verset 17. Eh oui, il s'agit du jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire. Marc 10, verset 17, dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, Bible lui souvent, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, » lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'emba et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voici l'écriture du jour. Écriture que vous connaissez très bien. Histoire que même les enfants connaissent. Jésus invite quelqu'un à le suivre. Jésus invite quelqu'un à le suivre. « Viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. » L'homme n'a pas voulu suivre Jésus. L'homme n'a pas voulu répondre à l'invitation du Maître. Mais c'était une bénédiction que Dieu était en train de lui proposer. La bénédiction de suivre le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Il a refusé cette invitation-là. Il n'a pas voulu marcher dans les traces de banc sanglanté de l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. N'ayant pas accepté l'invitation de Jésus-Christ, que se passe-t-il ? Il se passe tout simplement que l'homme tourne le dos à Jésus-Christ et va dans la direction qui bien lui plaisait. Il a refusé la bénédiction de suivre Jésus-Christ. Il a refusé la bénédiction du Dieu d'Israël. Quel était son problème à lui ? Son problème, c'était qu'il avait beaucoup de richesses. C'était un homme riche. Et il ne voulait absolument pas laisser et lâcher prise de ses richesses pour hériter le royaume des cieux. Bon, vous savez, ce jeune homme avait le problème de l'argent, de ses biens, qu'il ne voulait pas lâcher prise pour suivre Jésus. Mais ça, c'était son problème à lui. Et toi, quel est ton problème ? Si ce sont les réseaux sociaux, lâche prise et suis Jésus. Si ce sont les télé-novelas, sœur, lâche prise et suis Jésus. Si ce sont les pensées d'adultère, sœur, lâche prise et suis Jésus. Chaque personne a son petit problème, quelque part, qui l'empêche, qui la paralyse pour suivre le maître, comme Dieu voudrait que nous puissions le servir, en esprit et en vérité. Quand cet homme, Dieu lui demande de laisser, de prendre tout ce qu'il a et de vendre et de donner l'argent au pauvre, puis de suivre Jésus, c'est là où s'applique cette écriture qui dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il va mieux pour toi rentrer borgne, manchot ou estropié, dans le royaume des cieux, que d'aller avec tous tes membres et tous tes yeux en enfer et brûler là-bas. » Cette expression signifie que ceux qui t'empêchent de suivre Jésus, ceux qui te bloquent de suivre Jésus, pour le jeune homme riche, c'était l'argent. Pour nous, dans les temps modernes, ça peut être Internet, les réseaux sociaux, ça peut être le groupe de copines, du lycée, du collège, je ne sais pas quoi, ça peut être le copain ou le dragueur. Il y a tellement de choses dans le temps moderne qui bloquent les hommes et les femmes afin qu'ils ne suivent pas Jésus et qu'ils ne l'adorent pas en esprit, en vérité. Mais tout ce qui fait obstacle pour que tu ne puisses pas servir le maître, mets ça de côté et suis Jésus. Ne refusez pas l'invitation de Jésus à le suivre. Ne refusez pas la bénédiction de Dieu, finalement. Car Jésus est la bénédiction de Dieu. Ne la refusez pas. Jésus-Christ a le mystère de Dieu révélé. Nul ne va au Père ou nul ne vient au Père si ce n'est en passant par Jésus-Christ. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce à nous tous, bien-aimés, à nous tous. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Roi d'Israël, je te remercie infiniment, Dieu Tout-Puissant, pour ce conseil nocturne, comme nous sommes dans la chaîne de prière de 3h du matin, mon Père. Que cette parole pénètre à chaque âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu lâches une grande bénédiction dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque famille, au Père Céleste, où cette discipline est en elle chrétienne. Cette discipline éternelle de la prière au Dieu, cette discipline éternelle de se réveiller, Seigneur, au milieu de la nuit, afin de prononcer une parole, Alléluia, en faveur des uns et des autres, Seigneur, et de briser toutes les œuvres des ténèbres, Seigneur, entreprise, chaque nuit contre nous, Seigneur. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la nuit de Dieu qui ôte le péché du monde. Souviens-toi de tes enfants, où qu'ils soient sur la face de la terre, bénis l'épouse de Christ, ô Père. Exhauste les prières éternelles de tous ceux qui t'invoquent sincèrement, du fond de leurs âmes, de jour comme de nuit. Au nom du Seigneur Jésus, que nous te bénissons, alors que je remets le peuple entre tes mains pour que tu le bénisses, dans la continuité, Seigneur Jésus, des requêtes qu'ils te présenteront, maintenant, pendant cette chaîne de prière, de 3 heures du matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Amen.